Notre prochaine invitée a également entrepris une action solidaire en mémoire de son fils et en plein désert tunisien. Voici Marie-Thérèse Sanchez. Bonjour Marie-Thérèse. Alors on va le dire pour décontracter absolument tout le monde. Vous êtes un petit peu émue d'être ici sur le plateau, mais ça va bien se passer. Marie-Thérèse, vous êtes avec nous parce que vous avez entrepris une action solidaire pour Mathieu. Mathieu, c'est votre fils. Pour Mathieu, c'est le nom de votre association. Et aujourd'hui, il existe au milieu du désert tunisien, pas loin de la ville de Douze, un puits qui est pour vous un symbole de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce puits, pourquoi à cet endroit, comment est né ce projet ? Pourquoi à cet endroit ? Parce que c'est l'endroit où il a eu l'accident. Donc on va dire que c'est symbolique et quand il est parti, je voulais faire quelque chose pour lui. Il y a bien un dicton, ne meurt que ce que l'on oublie. Donc je ne voulais pas que mon fils tombe dans l'oubli, une bougie qu'on a soufflée, qui disparaît. Et voilà, quand il a eu l'accident, ma première réaction, ça a été de rentrer en France, de ramener mon fils et de ne plus y retourner. Et après quelques heures de recul, je me suis dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui. Baisser les bras, ça serait, on va dire, ça serait le trahir, renoncer. Et j'ai un très bon ami que je connais depuis une vingtaine d'années, qui vit en Tunisie, que je vois régulièrement. Et quelques heures après, il m'a pris à part et je lui ai dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire, on va faire un puits. Il m'a dit, toi, tu sais ce que ça veut dire ? Et je l'ai regardé, je lui ai dit, oui. C'est le puits qu'on voit ici à l'image. Voilà, c'est le bâtiment. Et vous dites, c'est un symbole de vie parce que l'eau, c'est la vie, et particulièrement au milieu de ce désert tunisien. Voilà, parce qu'on va dire qu'à 40 km à la ronde, il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'eau. Et voilà, c'est symbolique parce qu'où qu'on aille, il y a de l'eau, c'est de la vie. Et au bout de trois ans, on s'aperçoit que c'est devenu un carrefour important, que tout le monde se croise, que j'ai des familles nomades qui se sont sédentarisées. Il y a à peu près une dizaine de familles qui vivent à à peu près 500 mètres. Et quand on se pose la question, on se dit, avant, ils faisaient à peu près 3-4 heures de route pour aller se ravitailler en eau. Ils vous disent merci tous les jours aujourd'hui ? Oui, mais ils me disent merci, mais c'est à moi de leur dire merci parce qu'ils m'ont donné l'opportunité et la chance de faire quelque chose pour mon fils. On a été énormément aidés par les autorités tunisiennes qui ont été là dès le départ. Mais ça devient un endroit symbolique pour moi et symbolique pour tout le monde parce que tous les gens passent et se posent la question, pourquoi un puits ? Pourquoi ils portent ce nom ? Donc, de fil en aiguille, les gens racontent son histoire, l'histoire de mon fils. Alors, vous êtes une famille sportive. Quand vous parlez d'accident, c'était un accident de quad dans ce désert. Et vous n'êtes pas resté à l'installation d'un puits. Vous avez dit, tiens, on va rajouter encore un peu de vie autour de ce puits. Et décidément, il y a une vraie pulsion de vie avec vous derrière tout ça. C'est du sport que vous avez mis en place. Et chaque année, maintenant, au mois d'octobre, dans cet endroit, près de 12 et à côté de ce puits, passe un semi-marathon. Expliquez-nous ce que c'est que cette course. Donc, en fait, si je reprends les mots de mon mari, il me dit, il faudrait que tu arrêtes de me sortir des trucs du chapeau. Donc, c'est venu parce qu'à la suite de ce puits, régulièrement, j'allais en Tunisie. Et puis, je partais de l'hôtel et j'allais courir. Je partais jusqu'au puits qui est à peu près une dizaine de kilomètres de 12. Et pour les coureurs, on sait que quand on court, on va dire qu'on est face à soi-même, on réfléchit. Et un jour, en courant, en allant au puits, je me dis, mais si tu faisais une course, alors au début, je me suis dit, bon, on va faire la course. Et puis, je n'ai pas mesuré un peu l'ampleur de la tâche et surtout de cette course qui est aujourd'hui un semi-marathon international, c'est ça ? Voilà, l'année dernière, j'avais 145 coureurs et 25 marcheurs. Et voilà, il y a une ébullition qui se fait autour de cette course qui est fantastique parce qu'on va dire qu'au-delà de tout ce chagrin, de cette tristesse, il y a quelque chose de très beau qui en ressort. Et quand on parle de solidarité, c'est aussi ça, solidarité dans la peine. Le fait de tous se réunir, ensemble c'est mieux, c'est aussi ça. Voilà, ça résume tout. C'est toujours mieux. Et tous ces gens viennent et, bon, il y a des athlètes, pour la plupart, c'est tous des athlètes parce que pour courir un semi-marathon, mais il y en a pas mal qui se disent, bon, moi je vais venir, je viens pour toi, je viens pour Mathieu. Et puis, ils vont chercher, ils vont puiser au fond, à l'intérieur pour aller jusqu'au bout. C'est un défi sur eux-mêmes. Et voilà, cette photo, elle résume tout. – Voilà, celle qui est en train de passer derrière nous et puis ces images, effectivement, de coureurs, main dans la main, pour cette course. Écoutez, bravo pour ça. Qui peut y participer ? Alors, je sais qu'en plus, la participation est gratuite à ce semi-marathon. Alors, évidemment, il faut se payer le voyage jusqu'en Tunisie. Comment s'y inscrire si on a envie de participer en octobre prochain ? C'est maintenant qu'on peut s'inscrire ? – Oui, jusqu'à la dernière minute. Tant que vous êtes au départ, il n'y a aucun souci. Il y a un site qui est dédié à l'association avec tous les événements. Et il y a un onglet pour s'inscrire à la course. Voilà. – Et le site, c'est pourmathieu.fr. – Pourmathieu.fr, tout simplement. Et votre ambition qui était qu'on n'oublie pas Mathieu, je pense qu'elle est largement réalisée, puisqu'il y a des centaines de personnes, en tout cas, qui y pensent en octobre, et des dizaines et des dizaines de personnes qui y pensent tous les jours en allant chercher de l'eau au milieu du désert avec ce puits que vous avez construit là-bas. On avait envie de souligner cette jolie initiative. Merci Marie-Thérèse. – Merci. – Sous-titrage ST' 501